Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver et bienvenue à tous pour cette troisième partie sur la signification et interprétation de l'oracle l'œil dans le noir. Si jamais vous n'avez pas vu la deuxième partie, je vous la mets juste ici en haut dans le petit i qui est en train d'apparaître et comme d'habitude en dessous du titre, juste à côté vous avez une petite flèche, vous cliquez sur cette flèche, ça vous donne accès à une liste déroulante dans laquelle vous trouverez le lien vers ma boutique MPC pour commander le jeu ainsi que le lien pour avoir le guidebook et puis les différents liens sur la partie 1 et la partie 2 de la saga et on y va avec les 22 autres arcanes suivantes. Il y a des mots, ils sont durs à dire, excusez-moi. Allez, la carte suivante c'est la carte du cœur qui nous parle évidemment d'amour et l'amour au sens large du terme, l'amour avec un grand A, l'amour. Tout simplement c'est l'amour, c'est les sentiments nobles, les sentiments purs, c'est le grand amour aussi éventuellement. Ici quand cette carte apparaît, vous êtes sûr qu'on parle de sentiments qui sont sincères. La carte du sablier qui elle nous parle, comme vous en doutez, de temps. Très bien. Attention, comme vous pouvez le voir sur le sablier, le temps s'écoule. Peu importe dans quel sens vous avez la carte, le temps s'écoulera toujours et il est en part entière. Donc ça peut nous parler du temps présent qui est en train de s'écouler, mais ça peut avoir un lien aussi avec le passé et le futur, d'accord ? Passé proche et futur proche. Donc ici c'est vraiment la carte du temps par excellence. Ça peut vous indiquer également qu'il faut du temps, surtout si elle est couplée avec la carte de la grossesse. Là pour le con vous fait comprendre qu'il y a besoin de temps, de beaucoup de temps pour que ça se réalise. Mais ici ça peut nous parler du temps en règle générale qui s'écoule. Soit on a besoin de temps, soit vous êtes sur le temps en question, soit vous êtes sur une bonne période pour réaliser quelque chose. C'est vraiment le temps qui s'écoule. La carte des colonnes. Alors les colonnes, originellement sur l'oracle fantabuleux, c'était la carte des jumelles. Vous savez, le World Trade Center que j'avais voulu pour faire un hommage à New York. Eh bien, je ne pouvais pas mettre des gratte-ciels dans ce jeu qui se veut ambiance victorienne. Ça n'aurait pas du tout été. Donc j'ai remplacé ça par des colonnes. Les colonnes représentent le couple, représentent l'unité. Mais au-delà du couple, ça représente deux personnes qui portent et qui soutiennent quelque chose d'important. Qui portent leur responsabilité, qui soutiennent tout. Qui soutiennent la baraque, qui soutiennent absolument tout. C'est des personnes solides sur qui on peut vraiment se compter, sur qui on peut se reposer. Si on nous parle d'un couple, si par exemple vous avez la carte du cœur, eh bien ici, ça pourrait indiquer un couple solide. Qui va durer dans le temps et qui pourra porter et supporter pas mal de choses avant de s'écrouler. Le miroir. Le miroir nous parle d'illusion. Alors attention, pas illusion comme la carte de la mandragore. Parce que la carte de la mandragore, c'est plutôt quelqu'un qui essaye de vous droguer et qui essaye de vous faire croire à certaines choses. Là, la carte du miroir, c'est plutôt des illusions en règle générale dans le sens Attention à ce que vous croyez voir parce qu'un miroir ne reflète pas la réalité. Lorsque vous vous voyez dans un miroir, oui effectivement, vous voyez par exemple votre pièce, vous voyez vous. Mais c'est de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire que l'image que le miroir vous renvoie est altérée et ne correspond pas complètement à la réalité. C'est plutôt un sens inversé. Donc là, ce serait plutôt un message d'avertissement pour vous dire attention à ce que vous croyez voir. Il se peut que ce soit le contraire en fin de compte. Si on vous donne un conseil, eh bien peut-être qu'il faudrait suivre l'inverse. Si vous hésitez entre deux choses et que vous avez pris une chose, eh bien il faudrait peut-être prendre l'autre du coup. Ça peut aussi être la carte de la réflexion. On vous invite à réfléchir, être face à vous-même et c'est la carte de la conscience. Puisque rappelez-vous cette expression, pouvoir se voir dans un miroir. Quand on dit moi j'ai ma conscience tranquille, je peux me regarder dans un miroir. Donc c'est aussi la carte de la conscience. Est-ce que vous pouvez vous voir dans ce miroir ? La boîte à musique, une de mes cartes préférées que j'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais je l'aime beaucoup cette carte. La boîte à musique nous fait penser aux souvenirs, tout ce qui est rattaché au passé. On a tous plus ou moins connu une boîte à musique ou quelque chose qui faisait de la musique quand on était enfant. Et tout de suite quand on réentend cette musique, soit par exemple un petit carousel, le petit carousel qu'on sort pour Noël, la petite boîte à musique de la grand-mère, enfin n'importe quoi. Mais dès qu'on va réentendre cette petite musique, cette petite comptine qui est typique en plus de la sonorité des boîtes à musique, eh bien tout de suite on va être replongé dans nos souvenirs. Donc là c'est vraiment la référence aux souvenirs. Et regardez, le pantin, il pointe dans cette direction-là, ce qui veut dire qu'elle indique quelque chose. Autrement dit, lorsque vous avez une carte qui est à côté, ici là, sur ce côté, analysez bien la carte qu'elle vous indique parce qu'il y a un lien direct et il y a certainement un souvenir qui est rattaché à ce qu'elle vous montre. Et également son bras est tendu vers ce côté-là, puisque très souvent dans le sens de lecture occidentale en tout cas, puisque nous on lit de droite à la gauche. Donc très souvent on met le passé à droite, le présent au milieu et l'avenir à gauche. Donc ce qui veut dire ici qu'elle est tournée résolument vers l'avenir. Et elle vous dit, laisse tomber tes souvenirs, ne vis pas dans le passé, vis avec ton passé, vis avec tes souvenirs, mais ne vis pas dedans, tourne-toi vers l'avenir. Le destrier, cette carte, je la dois à ma petite maman qui m'a dessiné le cheval. Elle m'avait déjà dessiné le premier sur l'oracle fantabuleux et elle m'a dessiné aussi celui-ci. Je voulais son empreinte. Donc cette carte, sachez que vous avez les énergies de ma petite maman dans celle-ci, puisqu'elle est passionnée de chevaux et je voulais à tout prix un cheval. Et je voulais un cheval qui soit libre pour représenter justement la liberté. Regardez ce cheval, il n'est pas arnaché, il n'a pas d'oeillère, il n'a rien du tout. Il est libre de courir vers son destin, vers son horizon. Il peut aller là où il veut. Donc ici, c'est vraiment la carte de la liberté, de la possibilité, des capacités. L'horizon vous tend les bras, vous n'avez jusqu'à y aller. Il n'y a absolument rien, il n'y a pas de lien, il n'y a rien pour vous retenir. Allez-y, lancez-vous. La carte de la barque. Alors celle-ci, elle a plein de significations, puisqu'elle pourrait aussi nous signifier être dans une galère. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, la galère, ce n'est pas le fait de galérer. Une galère, à la base, c'est l'étymologie du navire romain. C'est-à-dire que quand on vous envoyait dans les galères, en gros, c'était dans les soutes pour ramer. Et c'est vous qui faisiez avancer la galère, c'est le cas de le dire. Donc être dans une galère, ça veut dire ramer. Ça veut dire souffrir toute sa vie, être en servitude. Donc la barque représente cet aspect d'être en galère. Mais attention, elle a aussi d'autres significations, du genre ne vous laissez pas mener en bateau. Toutes les expressions en fait liées au bateau, je trouvais cette carte marrante, on pouvait faire plein de trucs avec. Et surtout, cette carte, regardez, il y a de la place juste pour une personne, pas pour deux. Donc ce qui veut dire que vous êtes aussi le capitaine de votre propre navire. Personne ne doit décider de là où vous voulez aller. Et personne n'a à prendre votre commandement parce que vous êtes le seul maître à bord, vous êtes le seul capitaine. Donc c'est à vous de vous diriger où vous en avez envie. Donc on est un petit peu sur des synonymes ici de liberté. Mais pas tout à fait quand même, avec des nuances. La carte de la croix nous parle bien sûr de tout ce qui est lié à la foi. La foi, la spiritualité, les religions, etc. La connexion avec Dieu. Peu importe, votre religion, on s'en fiche. On croit tous en quelque chose. Qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Savoir qu'on est catholique, protestant, musulman, bouddhiste. On s'en fiche, on s'en fiche, on croit, c'est tout. Et puis c'est, voilà. Donc ici, ça nous parle de foi en règle générale. Et attention, attention, si cette carte sort par exemple avec la carte du crâne, ça peut nous parler d'un deuil. Mais un deuil, un vrai deuil, un vrai décès. Donc attention, cette carte peut être assez ambivalente. Sur la seconde vidéo, vous aviez le contrat. Cette fois-ci, vous avez le contrat brisé. Donc comme vous en doutez, le contrat brisé indique une rupture de quelque chose. Un contrat professionnel qui va se terminer, un divorce, un accord qui ne se fera pas, une promesse qui sera rompue. Voilà. C'est en principe les contrats qui ne se feront pas. La carte de la foudre nous parle ici de disputes, de conflits, mais surtout et avant tout de tensions. Des tensions qui sont palpables et surtout d'un événement imprévisible qui peut tomber à tout moment. Donc ça peut être un danger, ça peut être un accident, ça peut être quelque chose d'assez grave. Mais la foudre, en règle générale, on ne joue pas avec et on ne plaisante pas avec. D'accord ? Donc ici, on est vraiment sur un avertissement. Attention aux tensions. Attention à l'imprévisible. Essayez de prévoir justement l'imprévisible. C'est d'ailleurs pour ça qu'on met des paratonnerres. Ce n'est pas juste pour faire joli. C'est en prévision que la foudre tombe dessus pour pouvoir la canaliser. Donc là, c'est aussi un conseil pour vous dire Préparez-vous, armez-vous au cas où qu'il y ait quelque chose qu'il se passe. La carte de l'allumette qui nous parle évidemment de mettre... Alors, j'ai eu cette expression tout de suite, mettre le feu aux poudres. C'est-à-dire une étincelle, quelque chose. Il faut faire attention. Comme on dit, on ne joue pas avec le feu. Et bien là, c'est le même principe. Ne jouez pas avec le feu. C'est-à-dire qu'une allumette, elle peut vous allumer un bon feu de cheminée pour vous réchauffer. Mais une amulette... Une amulette. Une allumette, excusez-moi, peut aussi ravager une forêt. Si vous la balancez en plein été dans une forêt complètement sèche. Donc autant le feu peut vous aider, autant il peut aussi détruire. Et là, l'allumette, c'est le début de quelque chose. Donc soit ça peut être une étincelle, qui va être un coup de foudre après, qui va être une grande passion. Ici, ça nous parle d'un début de quelque chose. Le feu a été mis au poudre, il n'y a plus qu'à attendre que ça explose. La carte du démon, celle-ci aussi, elle fait peur avec Annabelle. Et c'est voulu, puisque vous avez eu l'analogue avec la carte de l'ange. Donc automatiquement, vous avez aussi l'autre côté. Si vous croyez aux anges, vous croyez aussi aux démons. Ou l'inverse, si vous croyez aux démons, vous êtes aussi obligés de croire aux anges. Vous ne pouvez pas croire à la carte. La carte du démon, contrairement à l'ange, nous parle de quelqu'un particulièrement malveillant, négatif, voire démoniaque. démoniaque, ça peut nous parler d'un vrai démon, selon la situation. Mais ça nous parle ici de quelqu'un qui est fourbe, qui est menteur, calculateur, dominateur, une sorte de pervers narcissique. Vraiment quelqu'un dont il faut se méfier comme la peste et dont il faut faire extrêmement attention et voir se protéger. La carte de la boucle nous parle des cycles, des choses qui se répètent. Parce que regardez ici, on a le symbole de l'infini, c'est voulu. Ça veut dire que c'est un cycle, quelque chose qui se répète encore et encore. Ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas les mêmes lieux, mais c'est exactement la même situation. Vous revivez la même chose. C'est la routine, c'est le quotidien. C'est voilà, les choses qui tournent en rond. L'escalier, l'escalier ici nous parle de promotion et d'avancement. Le fait de progresser dans la vie, de s'élever. Ça peut être des petites promotions, des choses, gagner quelque chose, gagner un nouveau statut, franchir une étape. Voilà, on est vraiment sur l'avancement, sur quelque chose qui monte. La bobine. Alors la bobine, je vais rapidement vous faire un petit point culture. La bobine, je pense que vous connaissez, qui a été inventée par Nikola Tesla, qui est une sorte de, comment je pourrais vous dire, de donuts géants, en fait, qui a un courant alternatif. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de science, mais en gros, c'est une, comment on pourrait dire vulgairement, une espèce de très grosse pile électrique, mais qui va en plus générer du courant. Voilà, pour vulgariser la chose. Donc la bobine Tesla, ici, nous parle d'un courant. C'est celle qui vient remplacer la carte de l'onde dans l'oracle fantabuleux. La bobine Tesla nous parle d'un courant. Un courant, effectivement, alternatif. Alors, ça peut vous signifier quelque chose qui fonctionne bien pendant un temps, et puis ça s'arrête, ça ne marche plus, et puis ça remarche. Par exemple, une relation amoureuse. Ça pourrait nous parler, par exemple, d'une relation amoureuse, comme ça, qui est en dent de scie. Un coup, ça va bien, un coup, ça ne va pas bien. Ça pourrait nous parler de quelqu'un qui est bipolaire, aussi. Un coup, ça va, un coup, ça ne va pas. Ça peut nous parler, aussi, de quelque chose qui n'est pas terminé, puisque ce symbole, ça vous rappelle l'électrocardiogramme. Donc, ce qui veut dire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. La carte de l'aiguille nous parle de tout ce qui est lié à la création, au loisir créatif, les dons, les talents, la couture, la chanson, tout ce que vous voulez. Mais elle a aussi la représentation de quelque chose qui mérite d'être raccommodé, comme une relation, par exemple. Si vous la sortez en parlant d'amour, eh bien, on vous indique ici que les choses peuvent être raccommodées. Ça ne sert à rien de racheter du neuf. Là, il vous suffit de raccommoder les choses. Il y a possible de pouvoir rassembler les morceaux. En rassemblant les morceaux, parfaite transition avec le cœur brisé, ici. Vous avez eu le cœur, donc forcément, celui-ci nous parle du cœur brisé. Donc, séparation, peine, chagrin, plus d'amour, plus de sentiments, plus rien. Quelque chose qui se fend, la confiance qui se fend en deux. Bref, là, c'est vraiment tout ce qui est lié au sentiment qui se casse comme ça en deux. Le carrefour, bien entendu, nous parle de choix. Droite, gauche, droite, gauche. Et surtout, le carrefour, c'est une sorte de passage obligatoire. C'est-à-dire que si vous voulez continuer votre route, eh bien, il va falloir faire un choix. Et c'est le cas de dire que vous n'avez pas le choix. Donc, soit vous prenez à gauche, soit vous prenez à droite. Mais vous ne pouvez pas, tant que vous n'aurez pas pris un choix, vous resterez bloqué bêtement comme ça à ce carrefour. Donc là, ici, c'est un choix obligatoire que vous devez prendre. La carte de l'eau, troisième élément, qui est celui-ci, représente la saison de l'hiver. Pourquoi ? Parce qu'en hiver, on a la pluie, on a la neige. C'est vraiment la saison où l'eau est dans tous ses états. Donc, je trouvais qu'elle était bien adéquate pour parler de cette saison. La carte de l'eau aussi, c'est tout ce qui est rattaché aux sentiments, aux émotions. Si on parlait du tarot, ça correspondrait à la famille des coupes. Donc, tout ce qui est émotions, sentiments. Attention, l'eau, c'est pour ça aussi que je l'ai mise pour les sentiments. Parce que les sentiments, ça peut être une petite rivière toute tranquille, qui coule tout doucement. Et puis, parfois, ça peut devenir un tsunami dévastateur qui va tout détruire sur son passage. Exactement comme la colère. Donc là, on est vraiment sur cet aspect comme ça de choses qui peuvent bouger, qui peuvent se transformer. Mais c'est l'élément mutable par excellence. Donc, des états, les états émotionnels en règle générale. La maison qui, bien sûr, nous parle du foyer, du cocon, de la famille, votre maison, votre foyer, tout simplement. Ceux qui vivent dans votre foyer et tout ce qui est rattaché à la maison. Le cadeau nous parle soit de pardon, nous parle de présent, nous parle de surprise. Ça peut être une récompense, ça peut être un cadeau d'anniversaire, ça peut être un geste d'attention. Le cadeau, en règle générale, voilà, c'est comme son nom l'indique, un cadeau. Regardez la petite étiquette avec le merci, ça peut nous parler aussi de gratitude, de remerciement. Donc, c'est une carte sur laquelle vous pouvez, quand vous l'avez, le cadeau, soit ça vous parle d'une surprise, d'un remerciement, un geste que vous voulez faire. Ça peut être plein de choses. Et enfin, pour cette dernière vidéo, le soleil. Alors, pour le coup, le soleil, je l'ai voulu un petit peu comme le Lenormand. À savoir que lorsque vous avez le soleil qui apparaît dans votre tableau, ça va vraiment atténuer toutes les autres cartes. C'est-à-dire que l'ange, la carte de l'ange, elle, va atténuer juste les cartes qu'il y a autour d'elle. Le démon, lui, c'est l'inverse. Il va, au contraire, altérer les cartes qui sont autour d'elle. Le soleil, lui, il va atténuer toutes les cartes du tirage. C'est-à-dire que si vous avez des cartes un peu négatives, voire très négatives, eh bien, le soleil va venir atténuer tout ça. Le soleil représente aussi la réponse oui, la réponse positive. Le soleil, c'est la victoire, c'est la lumière, c'est la puissance, la force, la vie. Donc, c'est vraiment un symbole qui est très positif. Voilà, donc, pour cette troisième vidéo, je vous embrasse fort et on se retrouve pour la dernière vidéo des explications avec la partie 4. En attendant, prenez bien soin de vous.